Alors avant de commencer ce podcast, j'aimerais simplement avoir une sorte de message d'avertissement parce que dans ce podcast-là, je vais parler de la dépression, de la dépression qui peut exister en soi, comment est-ce qu'on peut la reconnaître. Mais souvent, quand quelqu'un vit un état dépressif, il y a une très forte identification avec ce que la personne peut penser et ressentir d'elle-même et du coup, cette dépression devient une part entière de l'identité, surtout si cet état dépressif dure dans le temps. Et donc, bien évidemment, on va mettre en challenge cette idée-là. Donc il est possible que dans ce podcast, les phrases, les mots que je dise soient potentiellement peu supportables pour certaines personnes parce que inconsciemment, je vais toucher des structures avec lesquelles on s'identifie. C'est pour ça que j'avais fait un podcast entier sur pourquoi est-ce que les gens ne changent pas parce que souvent, très 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 souvent, on se construit, notre identité est construite sur toutes les blessures, les traumatismes que nous avons pu vivre, notamment dans l'enfance ou même après. Et c'est pour ça que c'est aussi dur de changer, de transcender toutes ces profondes blessures parce qu'on s'assoit dessus pour construire notre identité. Et donc du coup, pour s'en libérer, les transcender, les guérir, c'est de les reconnaître comme une part de notre expérience mais pas la réalité de ce que nous sommes. Bien évidemment, dans ce podcast, ça va être des idées, des angles de vue. Il n'y a aucune vérité absolue. Si vous sentez par exemple que vous avez besoin de vous faire accompagner dans un processus d'aide avec cette dépression, bien évidemment, faites-le. Gardez toujours cette cohérence à l'intérieur de vous. Je vais vous partager certaines choses que j'ai pu comprendre, observer et réaliser vis-à-vis de la dépression parce que c'est une chose que j'ai beaucoup connue. Et après, vous faites ce que vous pouvez avec les mots que je vais vous dire. Ce podcast qui va être un peu différent de d'habitude, c'est que d'habitude, lorsqu'il y a un sujet, l'idée de ce podcast, c'est comment la dépression peut amener à la paix intérieure. D'habitude, je m'assois et j'écris. Et j'écris et je vois ce qui vient au fur et à mesure. Et le podcast, en général, est écrit. Et là, j'ai envie d'essayer une nouvelle forme où je vais laisser un petit peu un libre espace à ce qui me vient sur cette thématique-là. Une des citations sur laquelle je voudrais baser aussi ce podcast, pour moi, une citation de Lao Tzu, c'est « Si vous êtes déprimé, c'est que vous vivez dans le passé. Si vous êtes anxieux, c'est que vous vivez dans le futur. Si vous êtes en paix, c'est que vous vivez dans le présent. » C'est une phrase qui est profondément puissante. Du coup, comment est-ce que la dépression peut nous amener à la paix intérieure ? Alors, d'ailleurs, c'est quoi la dépression ? La dépression, de manière assez simple, c'est qu'on vit une forme de négativité émotionnelle et mentale sur une durée de temps qui est plus longue que d'habitude. C'est-à-dire que dans une vie classique, on a tous des moments où on ne se sent pas bien, où on a des pensées qui ne sont pas cool, cool, mais ça passe relativement vite. Un état dépressif, c'est comme si... Ça durait dans le temps comme si on n'arrivait pas à s'en sortir. C'est comme si les moments de bien-être ou de bonheur étaient beaucoup plus courts comparés au moment où on se sent mal. J'avais fait une vidéo sur les différents niveaux d'inconscience que je vous invite à aller voir. Je vous mets la vidéo en haut à droite où ça parle du degré de souffrance qui vit à l'intérieur de nous. Ça parle du degré de corps de souffrance qui existe à l'intérieur de nous, ce corps de souffrance qui est en fait toutes les émotions négatives avec lesquelles on s'identifie, qui s'accumulent avec le temps. Et on pourrait dire qu'en fait la dépression, c'est une accumulation du temps en soi, du temps émotionnel auquel on résiste. Si on pourrait faire un exemple très simple, c'est comme si c'est une accumulation d'expériences qui ont réveillé des émotions négatives en nous, qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent. Et dans une vie de tous les jours, parfois on a des petits moments de pas bien, mais voilà, ça passe. Mais là, c'est comme s'il y avait une accumulation de plein de petites choses et au bout d'un moment, on ne peut plus nier ou fuir cette réalité en nous. Souvent, la dépression, c'est un monde en soi qui s'écroule. C'est-à-dire qu'on avait construit notre identité sur des principes, sur des croyances, sur des situations, sur des acquis matériaux, sociaux. Et ces choses-là s'effritent, tombent. Il peut y avoir une perte de sens, il peut y avoir une perte de repère, il peut y avoir un changement de situation, que ce soit dans l'idée que j'avais de moi ou ma position que j'ai dans la société et comment je me place. C'est souvent quelque chose qui s'effondre en soi. C'est vraiment une dépression. C'est aussi peut-être une construction sur l'idée de comment je pourrais être heureux, en paix, dans le bonheur. Et cette idée-là s'effondre. Il faut se souvenir que toutes les choses avec lesquelles on se définit, quand on dit, voilà, je suis Sébastien, je suis ceci, je suis cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, toutes ces choses avec lesquelles on se définit, au final, ne sont que des idées. Puisque, par exemple, quand je m'identifie à un statut social, à des acquis, à des choses comme ça, ces choses-là sont impermanentes et ne durent pas dans le temps. Mais vous pouvez être le plus grand, demain vous pouvez être le plus bas. Vous pouvez avoir des milliards, demain ne plus rien avoir. Donc, toutes les choses avec lesquelles on s'identifie sont des choses qui sont mouvantes. Ce sont des choses qui, même le corps avec lequel je m'identifie, je n'ai pas le même corps quand j'avais 5 ans, quand j'en aurais 15, 25, 50 et 75. Toutes les choses avec lesquelles je définis mon identité sont des choses mouvantes. Les statuts sociaux, le compte en banque, le corps physique, toutes ces choses-là bougent. Et donc, il n'est pas étonnant que dans la vie d'un être humain, il soit soumis à des formes de dépression. Puisque si les choses avec lesquelles on s'identifie, si les choses avec lesquelles on fait porter une sorte de bonheur et de paix sont impermanentes, si je repose mon bonheur et ma paix sur ma famille, sur mon emploi, sur ma situation géographique, sur certaines pensées ou idées que j'ai de la société, vu que tout bouge, il est normal qu'au bout d'un moment, une de ces choses-là s'effondre. Et donc, je pense qu'à un certain niveau, tout le monde, au bout d'un moment, vivra une forme de dépression. Parce que c'est comme si une illusion tombait. Donc, la dépression est un beau cadeau dans le sens qu'il nous invite à nous poser des questions véritablement souvent sur le sens que l'on a de la vie, sur le sens que l'on donne aux choses. Et donc, du coup, c'est comme si la structure avec laquelle on s'identifiait, qu'on appelle l'ego, se fendait en deux. Et on se rend compte, à un certain degré, que toutes ces histoires auxquelles on s'identifiait, tout s'effondre, tout perd du sens. Et c'est comme s'il y avait une formidable opportunité de percevoir la vie en dehors de nos conditionnements, au-dehors de nos schémas. Mais souvent, ça ne marche pas comme ça parce qu'il y a un tel émotionnel, une telle perte de sens, une telle perte de repère, une telle peur qui est ressentie dans ces moments-là, ou même de colère ou de tristesse, qu'on va s'identifier avec tout ce schéma émotionnel et on va le porter de nouveau comme une part de soi. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que les expériences que nous vivons, les émotions que nous ressentons et les pensées que nous avons ne sont pas ce que nous sommes. Ce sont des choses que nous ressentons, des choses que nous pouvons observer dans notre esprit, que nous pouvons entendre, mais nous ne sommes pas ça. Et selon moi, l'origine de la souffrance de l'être humain est liée à une ignorance, un manque de clarté, de ne pas reconnaître que ce avec quoi je construis mon identité est illusoire. Illusoire dans le sens qui n'a pas de substance propre, que c'est quelque chose qui est mouvant. Si j'ai la conscience que les choses avec lesquelles je m'identifie sont des choses mouvantes et que je fais ça en conscience, alors il n'y a plus de problème. Parce que je vais savoir que si je repose mon bonheur, ma paix sur une idée, sur un concept, alors je suis conscient que cette chose-là pourra arriver ou partir. Et donc je sais que tous les bonheurs et toutes les paix que j'obtiens, je pourrais les perdre. Et à partir de ce moment-là, c'est totalement OK. Sauf que la plupart du temps, enfin en tout cas pour moi, lorsque j'avais une pensée qui me disait le jour où tu seras comme ça, où tu auras ceci, où tu seras libéré de ça, tu seras vraiment en paix, je croyais vraiment à ce truc-là. Donc ça créait une temporalité avec une sorte d'espoir, avec un manque profond que je ressentais dans l'instant. Et j'ai eu la chance de réussir en général à aller au bout de ces histoires et de me rendre compte que non, même en allant au bout de ces histoires-là dans ma tête, il manquait toujours quelque chose. Donc comment est-ce que cette dépression peut amener la paix intérieure ? Eh bien en fissurant, en détruisant l'idée que j'ai de moi-même. La dépression, à un certain degré, c'est un chemin de libération, c'est un chemin qui mène vers quelque chose de formidable, mais pour pouvoir entreprendre ce chemin, c'est comme s'il y avait cette idée qu'à un certain degré, une mort de ce que je crois être doit avoir lieu, véritablement. C'est comme si une page se tournait, une ouverture se faisait, mais c'est une ouverture vers l'inconnu. Et c'est très souvent pour ça que la dépression, en fait, n'amène pas forcément une paix intérieure et que ça peut être de même de pire en pire, parce qu'en fait, il est souvent plus soutenable de vivre avec sa dépression, avec ses peurs, avec ses doutes, avec ses colères, ses tristesses que de s'autoriser à ressentir ça, à ne pas s'identifier à ça et à s'autoriser à être dans l'inconnu. Parce que si je ne suis pas ma dépression, si je ne suis pas ma condition sociale, si je ne suis pas mon compte en banque, si je ne suis pas tout ça, mais qu'est-ce que je suis ? Et c'est l'une des questions les plus fondamentales de la vie. Qui suis-je ? Mais ça invite à un tel bouleversement de tout ce que j'ai pu croire. c'est pour ça qu'il y a une phrase souvent qui dit la vérité c'est qu'il y a que la vérité qui blesse. Dans ce que j'en vois, la vérité ne blesse jamais, c'est qu'on s'accroche à des illusions. Et la dépression est si souffrante parce qu'en fait il y a des choses qui tombent en soi. Des sortes de vérités sur la vie, des sortes de sagesse de vie qui nous disent tu vois, tu as couru après ça toute ta vie et ce n'est pas ça. Tu as cru que c'était ça mais ce n'est toujours pas ça. Et ça nous invite à aller voir en soi, à aller voir autre chose, de s'autoriser à ressentir ces choses-là. Et on s'accroche à cette dépression, à ces choses qui s'écroulent à l'intérieur de nous. Et de ce que j'ai pu remarquer, c'est que plus je m'autorise dans un amour et dans une bienveillance à ce que ces choses-là s'écroulent en moi, plus je m'autorise à accueillir avec la plus grande bienveillance tout ça en moi, sans m'identifier avec, alors quelque chose peut se passer. Une ouverture extraordinaire. Et la réalité de la dépression repose sur le fait que dans votre tête, il y a cette idée de j'en peux plus de cette vie. Il y a cette pensée-là. Il y a cette pensée qui dit j'en peux plus, je suis épuisé. Ça fait des années que je suis dépressif. Je peux plus, je peux plus. Et en fait, à ce moment-là, c'est assez, je dirais subtil à un certain degré, mais tout ça ce sont des histoires qui se racontent dans votre tête. La réalité de l'instant, vous pouvez être allongé dans votre lit, et pleurer de toutes les larmes de votre corps parce que vous avez ce type de pensée que vous croyez être la réalité. Et vous pleurez, vous pleurez. Alors que si vous vous posiez la question, mais est-ce que dans cet instant-là, maintenant, il y a une dépression ? et vous allez regarder autour de toi, autour de vous, votre lit, votre main, vous allez regarder par la fenêtre, il pourrait y avoir du beau, du mauvais temps, peu importe. Et du coup, où est-ce qu'elle est cette dépression ? Alors, il y a des pensées dans la tête qui disent à quel point vous êtes déprimé. Donc, ce sont des pensées, ce sont des histoires comme un poste radio qui dirait « je suis dépressif ». Donc, c'est une histoire qui se raconte dans la tête. Et du coup, la réalité de la dépression, elle serait où ? Eh bien, on pourrait dire « c'est dans ce que je ressens ». Je me sens totalement vide, je me sens déchiré en deux. Ah ! Donc, la réalité de cette dépression serait, dans le monde émotionnel, la chose la plus palpable, la plus tangible, serait cet effondrement intérieur, ce non-sens intérieur. Ok. Et donc, jusqu'à maintenant, la seule chose que j'ai pu faire, ça a été de lutter ardemment contre ce sentiment. Ça a été peut-être de croire que ce sentiment, que ces émotions intérieures étaient ce que j'étais. Et quand je ressens une telle négativité en moi, même mon premier réflexe c'est de tout faire pour ne pas le ressentir. Alors, peut-être que, avant, quand je ne me sentais pas terrible, hop, j'allais voir un copain, hop, j'allais boire un coup, hop, je me faisais un petit film, hop, j'écoutais une petite musique, et hop, ce sentiment disparaissait, était masqué. Mais là, j'ai l'impression de ne pas pouvoir fuir ma réalité intérieure. J'ai l'impression que cette dépression, cette tristesse, cette colère, ce non-sens, ce vide est tellement grand que peu importe ce que je fais, ça ne fonctionne plus, je ne peux plus fuir cette réalité-là. Pourtant, je résiste, je résiste, je ne veux pas ressentir ça, je ne veux pas que ma vie s'effondre, je veux que ça retourne comme avant. et c'est là où est la souffrance. Parce que si par miracle ou si par... vous ouvriez la porte à autoriser à ressentir ce vide, à autoriser que ce moment de vie s'effondre, dans la vie, la vie est comme un pendule, il y a des moments de construction, il y a des moments d'effondrement, il y a des moments de grande joie, il y a des moments de grande tristesse. Si vous réalisez que la vie est impermanente, que la vie n'est que ce pendule qui va de droite à gauche, qui n'est que des vagues de va-et-vient, qu'il y a du beau et du moins beau, plus vous allez vous autoriser à ressentir tout cet océan de négativité en vous, vous allez voir qu'il ne pourra plus s'accumuler en vous. Alors ok, ce n'est pas agréable, personne ne veut ressentir ces états émotionnels, mais ce n'est pas parce que vous ne voulez pas le ressentir, je veux dire l'aspect de la volonté de ce que je veux ou je ne veux pas, mais vous allez rendre compte que cette volonté de ne pas ressentir est ce qui crée la souffrance, est ce qui diabolise la dépression, est ce qui vous empêche d'être dans cet accueil, dans ce maintenant, dans cette paix, dans cet amour qui ne juge pas ce que je ressens. Et vous allez donc voir et c'est pour ça que cette dépression au bout d'un moment elle atteint un paroxysme parce que vous le savez, enfin je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais quand on est dans cette résistance avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on est en train de vivre, ça devient de plus en plus souffrant, de plus en plus dur et c'est comme si au bout d'un moment il y avait un paroxysme de souffrance qui était vécu et là on se rend compte qu'on est en train de résister à quelque chose, enfin ça se fait comme ça, c'est même pas mental où d'un seul coup ça lâche et là il y a une respiration et là on se rend compte qu'intérieurement on est dans un chaos total, que dans la tête, les pensées, il y a un chaos total mais qu'on est ce qui perçoit tout ça, qu'on n'ait pas tous ces conditionnements, tous ces pensées, toutes ces émotions et au sein de ce chaos il y a de la paix et c'est là où on réalise que pour que je puisse percevoir le chaos dans ma tête et dans mon corps, il faut que ce qui perçoit ce chaos soit la paix, soit la quiétude totale et là c'est ce qu'on peut appeler une sorte d'éveil de conscience, d'éveil spirituel à un certain degré, c'est que je me rends compte que la dimension de la paix n'est pas conditionnée par ce que je ressens, par ce que je pense ou par ce que je vis, c'est là où je réalise que la paix, c'est ce que je suis et la dépression est une formidable occasion de découvrir que je suis la paix intérieure parce qu'en fait, toutes les choses avec lesquelles je m'identifie s'effondrent, petit à petit et forcément j'y résiste et donc je souffre et plus la souffrance est grande, plus j'aurai l'opportunité de réaliser la paix qu'il existe dans cet instant. Donc c'est tout un cheminement à un certain degré, à un certain niveau, il y a toute une autorisation à se ressentir et souvent on ne s'autorise pas parce qu'on a littéralement peur de l'intensité de ce qu'on peut ressentir. On se dit mais si je m'autorise à ressentir ça, mais je vais en mourir. Et donc c'est pour ça que ça peut être un cheminement de s'autoriser petit à petit. Peut-être que le cheminement est d'atteindre ce paroxysme de souffrance. Je sais que personnellement ça a été mon cas et qu'entendre un gars qui me dirait il faut accepter tout ça, ah mais jamais, 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 jamais parce que j'avais l'idée qu'accepter aussi c'était vouloir que ça reste alors que l'acceptation n'est pas vouloir que ça reste, c'est être présent à ce qui est et ce qui est c'est un écroulement intérieur. L'accepter c'est pas dire je veux que ça reste écroulé, c'est être présent avec la réalité qui est là, telle qu'elle. Donc souvent, les plus grands obstacles à cette paix intérieure sont aussi les idées que j'ai sur la paix, comment doit être la paix, comment je dois la ressentir. Ça passe par transformer aussi son idée qu'on a de l'acceptation des choses, de la permission des choses en soi. Et c'est pour ça qu'au final tout est déjà là, présent en vous, en cet instant. Mais il y a tellement d'idées, de croyances sur comment devraient être les choses, comment elles devraient être ressenties, que c'est imperceptible. On ne peut pas réaliser la paix qu'elle en soi, on ne peut pas la reconnaître parce qu'on a beaucoup trop d'idées dessus. Donc voilà les pistes de comment est-ce que la dépression peut être l'un des plus beaux cadeaux que nous vivons. et je sais que par expérience que j'ai eu des grands moments de dépression et à chaque fois je reconstruisais une sorte d'identité encore plus dure. C'est comme si l'ego j'avais une armure autour de moi, la dépression me frappait en plein centre et me fendait en deux et en fait au lieu d'avoir cette ouverture, de réaliser toutes ces illusions, eh bien je mettais une triple armure, une quadriple armure et jusqu'au jour où il y a eu cette évidence qu'il n'y avait pas besoin de mettre cette armure-là. Donc voilà cette nouvelle forme de podcast où rien n'est écrit, où tout vient spontanément. Partagez en tout cas vos expériences de qu'est-ce qui a pu vous aider. Si vous avez besoin d'être accompagné, soyez accompagné. Il n'y a pas de voix juste ou de voix pas juste. Gardez votre cohérence intérieure si vous pensez qu'il y a certaines choses que vous devez faire pour aller mieux et sortir de cette dépression. Vous devez suivre ça. Vous ne devez pas suivre ce que je suis en train de dire si ça ne vous parle pas ou s'il n'y a pas de résonance. Bien évidemment. Il y a des spécialistes qui peuvent vous aider ou des gens qui peuvent vous accompagner dans tout ce cheminement intérieur. En tout cas, je vous souhaite à tous, si vous vivez ça, je vous souhaite vraiment que la paix vous accompagne, que vous puissiez la réaliser dans votre cœur, dans votre esprit. Je suis de tout cœur avec vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501